Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire ce que j'ai écrit il y a un certain temps. Et en fait, en gros, c'est la société idéale, selon moi, qui n'est pas parfaite, mais qui serait réaliste, ou je serais à la tête de cette société. Alors, je vais vous lire les propos, et alors, je vais essayer d'être bref, enfin bref. Alors, ma société idéale aura tout d'abord un régent ou une régente à sa tête, qui sera élu ou non, dépendant du contexte de l'époque. Je pourrais être aussi le régent, puisque je suis à la tête de l'État. Premièrement, il faudra qu'il y ait des réformes au niveau de la société, au niveau économique. Par exemple, les entreprises devront également verser 50% de leur chiffre d'affaires à leurs ouvriers, qui s'ajoutera à leur salaire. Par exemple, si le chiffre d'affaires est de 25 000 euros, les ouvriers, s'ils sont au nombre de 50, ceux-ci recevront, en plus de leurs 1 500 euros de salaire en Belgique, 2 500 euros, ce qui leur garantira un salaire confortable de 4 000 euros. Les 50% de profits restants, 25% devront être versés à des associations caritatives, par exemple, celles qui aident les pauvres. Les 20% restants, en ce qui concerne le fonctionnement de l'entreprise, au niveau des machines, par exemple, et les 5% restants seront le salaire du patron, qui sera similaire à ceux des ouvriers. On pourrait dire que c'est marxiste, mais ce n'est pas si marxiste que ça, puisque vous allez voir que ma société, ça c'est le point de vue économique, et encore je n'ai pas parlé des corporations de métiers. Le problème, me direz-vous, c'est que l'énorme majorité des entreprises vont partir, créant beaucoup de chômage, mais il y a une solution à ce problème, et ce sont les corporations de métiers d'ancien régime. C'est ça, c'est ça la grosse différence avec le communisme, c'est que c'est juste pour faire le tri avec les entreprises, tu vois, qui profitent en fait du système économique. Et ces entreprises, si elles partent, c'est leur problème. De toute façon, on va créer un nouveau système de corporations de métiers d'ancien régime. Les corporations de métiers d'ancien régime est remise au goût du jour. Les corporations de métiers furent en quelque sorte les ancêtres des syndicats. Elles furent les protectrices des ouvriers. Dans ces corporations, nous aurons, comme celles de l'ancien régime, un maître, des apprentis, des compagnons. Apprentis qui vont apprendre durant toute leur vie, mais auront la possibilité, si leur travail est assez satisfaisant, de monter en échelle d'expertise, de sagesse, et non pas en termes de classe sociale. Le maître ne sera pas un patron et n'aura aucune autorité sur ses apprentis. Ceux-ci seront à l'égal du maître. Il y aura une assemblée dans chaque corporation, semblable à un parlement, dans lequel les apprentis pourront renvoyer leur maître, si celui-ci a abusé de son autorité. J'ajoute qu'il faudra que le vote soit à l'unanimité. Ça veut dire que 100% des apprentis est voté pour l'expulsion du maître et les compagnons, donc il y a d'abord apprentis, puis compagnons, puis maîtres, et les compagnons seront entre guillemets les arbitres. Ça veut dire qu'ils vont analyser les... Ils vont essayer d'être neutres entre guillemets et d'analyser toutes les accusations des apprentis. Donc, en gros, dans lequel les apprentis pourront renvoyer leur maître, si celui-ci a abusé de son autorité. Dans l'avis de la corporation, chaque ouvrier pourra organiser la corporation, et j'ai parlé du point de vue économique précédemment, car c'est un passage obligatoire pour que les entreprises deviennent des corporations, évidemment, si celles-ci refusent, rien ne les empêche de délocaliser. Nous nous en passerons bien d'elles. Les syndicats existeront évidemment toujours, mais seront beaucoup plus spécialisés dans certains domaines que d'autres. Par exemple, ils pourront vérifier si la sécurité est OK ou si le maître est violent envers ses apprentis. Il sera en quelque sorte un contre-pouvoir. Il y aura un règlement dans chaque corporation dont chaque apprenti et le maître devront prêter serment sur l'honneur de respecter ses règles. Au point de vue économique, mais aussi politique, tout d'abord, la Belgique sera neutre, démilitarisée et non alignée, parce que je suis belge, donc je parle de la Belgique en question. Cela veut dire que, tout comme la Suisse, celle-ci ne devra ni être dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne, ni dans aucune organisation politique internationale. C'est pourquoi, étant donné que les institutions européennes coûtent plus qu'elles ne rapportent, en tout cas pour la France, pour la Belgique, il faudra regarder, celles-ci seront délocalisées en dehors de la Belgique, qui dit sortie de l'Union européenne, dit sortie de l'euro, avec un retour aux francs belges, ce qui va permettre de supprimer notre déficit et notre dette notamment. Dans les corporations, celles qui seront les plus prestigieuses dans leur savoir-faire seront récompensées d'un prix, c'est ce qu'on appelle les chefs-d'œuvre, enfin c'est ce qu'on appelait les chefs-d'œuvre, d'un prix, ce qui permettra de redorer l'image des métiers manuels qui malheureusement, depuis un trop grand nombre d'années, sont mal perçus. Deuxièmement, en ce qui concerne l'administration de la Belgique, pour chaque commune, province, collectivité autonome, région et pays seront dotés, je dis pays au pluriel, parce que je vais vous expliquer par la suite. Région et pays seront dotés de parlements, je parle de provinces comme de collectivité autonome, car dans celles-ci, de même que dans les communes et les régions et le pays, ont des histoires et des cultures différentes, de même que des dialectes, c'est pour cela que chaque année, ces collectivités, de même que les villes, les communes, régions, pourront faire de très grandes fêtes, dans lesquelles la gastronomie locale sera mise à l'honneur, de même que le patrimoine. Au point de vue politique, il n'y aura plus de partis politiques, car ceux-ci sont gangrénés par la corruption, par exemple au niveau du détournement de fonds publics, ou d'autres problèmes, comme par exemple la pédocriminalité. Au niveau de l'État, il y aura un conseil de personnes qui seront très qualifiées dans leur domaine, une genre d'aristocratie, si je puis dire, même si on n'appelle pas trop ça l'aristocratie. On pourrait se dire que c'est une forme d'aristocratie, puisque ce sont les meilleurs qui dirigent l'État, une forme d'élite, mais une élite vertueuse. Donc ces personnes seront très qualifiées dans leur domaine qui évidemment n'auront aucun casier judiciaire. Par exemple, quand il y eut la crise du coronavirus, les gens furent bien contents d'avoir les médecins, même s'il n'y avait pas du tout un consensus sur le moyen d'éradiquer la pandémie. Malheureusement, ceux-ci furent corrompus et étaient obligés d'aller dans le sens de la propagande d'État. Beaucoup de gens me diront en ayant entendu tout ça, mais s'il n'y a plus de parti politique, il n'y aura plus de démocratie. Je leur dirais que c'est totalement faux, car comme je l'ai expliqué précédemment, ce sera toujours une démocratie, mais on n'élira plus les représentants, mais on sera acteurs majoritairement localement de son avenir, par exemple, comme avec le système référendaire à main levée, comme en Suisse, ou un système de boulet comme durant la Grèce antique, donc des hommes et des femmes de conditions modestes, voire pauvres et non bourgeois, comme tous les politiciens aujourd'hui, auront la possibilité s'ils le veulent et s'ils sont élus de se joindre à la vie démocratique au niveau des décisions. Évidemment, ces gens-là devront ne pas avoir de casier judiciaire et avoir la majorité. Il y aura des amphithéâtres dans toutes les villes où les gens pourront débattre. Les gens pourront chaque jour déposer un projet de loi sur base d'un certain nombre de signatures. Étant donné que notre pays sera non-aligné, il y aura des ambassades partout dans le monde et rencontrera nombre de chefs d'État, de chefs de gouvernement et surtout les pays, notamment de l'association économique BRICS, qui seront à l'avenir de très grandes puissances. En ce qui concerne le drapeau de la Belgique, les gens pourront en proposer, mais pourront aussi choisir entre trois drapeaux. Soit garder celui-ci qui est là actuellement, soit avoir le premier drapeau de la Belgique, donc le drapeau actuel, mais horizontal, ou un drapeau où le coq wallon serre la patte du lion flamand et au-dessus d'eux figure une couronne entourée d'une lumière divine. Au niveau de l'anciennement aux primaires, les élèves auront de nouvelles matières comme la calligraphie, l'art de savoir écrire, la musique, surtout pour les élèves qui ont des difficultés en mathématiques, comme les élèves qui ont des difficultés en français font latin pour les aider. Les élèves pourront, lorsqu'ils sont arrivés en première secondaire, choisir entre plusieurs branches, par exemple, si un élève choisit l'histoire, il aura la majorité des heures de cours en histoire, mais tous les autres cours seront présents, mais seront dans l'horaire en nombre beaucoup plus réduit. Un cours sera proposé aux élèves, ceux qui seront en cours de morale auront ce cours qui aura une place très importante en histoire, tandis que les gens qui sont en religion l'auront en religion à la place d'histoire. Ce cours de religion ne sera pas un cours de religion traditionnel, mais il regroupera la chrétienté, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme et le shintoïsme et d'autres philosophies. Ces cours ont pour objectif de parler des enseignements, des valeurs de chaque religion. Évidemment, étudier toutes ces religions prendra des années. C'est pourquoi ce sera une synthèse des principaux enseignements religieux et philosophiques. Au niveau judiciaire, lorsque deux personnes seront en procès, la personne la plus riche ne pourra pas engager un avocat qui aura plus de compétences car plus payé, ce qui serait déloyal. C'est pourquoi, peu importe sa fortune, chacun recevra un avocat, c'est ce qui existe déjà aujourd'hui, un avocat commis d'office et ne pourra pas le choisir. Je rétablirai la peine de mort pour les délits n'étant pas exclusables car, soyons honnêtes, certains crimes sont tellement graves que remettre ces gens en liberté ferait que ces gens commettraient de nouveau les mêmes crimes. Ce qu'on appelle la récidive. Les crimes qui encourront la peine de mort sont la pédocriminalité, le viol, le terrorisme, le meurtre, la peine minimale pour ces crimes et la prison a perpétuité puis la peine de mort et finalement la torture, par exemple, quelqu'un qui est reconnu coupable de pédocriminalité ou de viol se verra découper son organe génital et administrer désormais une féminine car ce sont toujours les hommes qui font ces crimes. Enfin, quasiment toujours. Le problème, c'est que ces gens-là sont des psychopathes et qu'avec même un soutien psychologique, ces hommes, mais aussi des femmes qui sont tous et toutes des ordures, le problème, c'est que si la justice ne fait pas son travail correctement et reste trop laxiste, il se pourrait que des gens qui ont été victimes de ces psychopathes fassent justice eux-mêmes, ce qui est compréhensible car c'est de la légitime défense. En ce qui concerne l'immigration, c'est la population qui décidera du quota d'immigration. Ces immigrés, lorsqu'ils viendront en Belgique, pourront avoir gratuitement accès à des cours de langue et recevront même une prime de 50 euros à la fin de chaque mois et à la fin de chaque année lorsqu'il y aura les examens. Parce qu'il y aura des examens à la fin de chaque année. Ceux-ci recevront une somme de 150 euros s'ils ont réussi leurs années. Par exemple, s'ils ont raté, ils en recevront 50 euros. En fait, ils passeront des examens un peu comme aux Etats-Unis parce que là-bas, l'immigration, elle est très, 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 très réduite et c'est extrêmement sévère. Les immigrés, lorsqu'ils viendront en Belgique, pourront garder leurs traditions et cultures mais devront respecter deux règles fondamentales. La première est évidemment de respecter les lois du pays et la seconde est une volonté d'intégration, notamment par exemple si une personne à son arrivée n'a pas d'emploi, il aura la possibilité gratuitement de suivre des formations dans une corporation de métiers. L'argent reçu par les immigrés dépendra de leur statut social, de leur métier, de la somme d'argent qu'ils détiennent. Par exemple, un pauvre percevra beaucoup plus d'argent qu'une personne riche et en percevra très peu. Et quand je parle d'immigration, c'est une immigration européenne. Parce qu'on pourrait croire que je suis un marxiste. Non, c'est une immigration européenne, occidentale, blanche. Voilà, comme ça c'est clair pour les gens qui pourraient encore me crier dessus. C'est une... Ce sont... C'est ce que je pourrais appeler aider ses frères et ses sœurs européens. Voilà. Ce système, je pense qu'il ne devra pas être si nécessaire que ça puisque de toute façon, la plupart des gens qui viennent d'Europe et qui ont cette culture occidentale européenne et blanche, ils ont tendance à très bien s'intégrer puisque leur culture n'est pas trop différente de la nôtre. L'argent, dépendant... Alors, qu'est-ce que j'avais dit encore après ? Lorsque le régent ou la régente aura fait son travail d'avoir su réformer la société, il proposera un premier référendum qui dira si son mandat était bon. Si le oui l'emporte, alors il restera en fonction. Si le non l'emporte, alors il démissionnera. Le second référendum sera un référendum qui dira si oui ou non les gens veulent le retour d'un roi ou d'une reine sur le trône. Si oui, la royauté traditionnelle reviendra, sinon une république sera instaurée. Le troisième référendum aura lieu si le oui durant le dernier référendum l'a emporté, ce sera le choix du ou de la monarque qui va diriger le pays. Évidemment, ce monarque sera catholique. Il y aura évidemment, il y aura une cérémonie de sacre, un évêque non corrompu couronnera le roi ou la reine, un évêque ou le pape. Et, spoiler alert, je n'ai pas, disons que je suis à la tête de l'État, je ne pourrais pas faire le ménage au sein du Vatican et de rendre justice parce qu'il y a énormément de pédocriminels. Donc, le pape devrait être quelqu'un de non corrompu, de quelqu'un qui n'est pas corrompu, qui n'a pas de casier judiciaire et tout le reste. Le pape ou l'évêque, peu importe, ou cardinal, peu importe. Où j'étais ? Le chef de l'État pourra recevoir ces sujets de toute classe sociale dans son château si ceux-ci ont des questions. Les supermarchés deviendront des corporations comme les autres entreprises et les marchés deviendront la norme comme à l'époque, ce qui permettra d'aider l'économie locale à se développer et ce sera une économie plus humaine où les êtres humains ne seront plus vus comme des chiffres. Et il n'y aura plus de supermarchés, il y aura des immenses marchés comme à l'époque, tous les dimanches il y a le marché. Et voilà, et spoiler alert, toute l'immigration extra-européenne sera interdite. Voilà. Voilà, je vais terminer ma vidéo ici. A bientôt. A bientôt.